Bonsoir à tous et bienvenue sur la RTBC, toujours dans le renversement des principautés personnelles et familiales. Comme David s'est emparé de la forteresse de Sion, selon 2 Samuel 5, verset 6 à 10, le Seigneur Jésus a également conduit son peuple à prier pour briser tous les obstacles et barrières humains afin de s'emparer de son héritage. Délivrance, guérison et vision étaient au cœur de ce moment de prière. Écoutons ensemble quelques réactions. Bon, au niveau de la croisade, aujourd'hui, les prières ont été fortes. Bon, au niveau, c'est le témoignage de la sœur qui a été délivré totalement, qui m'a marqué. Après ça, le pasteur a prié en esprit. Ses prières étaient vraiment inspirées de l'Esprit Saint. Et nous avons constaté beaucoup qui ont été délivrés parce qu'il y a eu beaucoup de personnes qui sont tombées, les démons sont partis. Donc, aujourd'hui, sincèrement, je vais retourner à la maison avec l'habileté de prière et puis insister sur ces prières qu'il avait évoquées. Donc, c'était pour ça, ce jour. Je suis le frère Kuité-Paul de la zone d'Ajamé. Ce qui m'a marqué à cette session d'aujourd'hui, c'est que le Seigneur nous a donné la capacité de rentrer en possession de nos biens, nos bénédictions qui sont bloquées. et que le diable nous empêche de les récupérer. Aujourd'hui, Dieu nous a fait grâce de récupérer tous nos biens. Donc, c'est ça qui m'a marqué aujourd'hui. Je suis vraiment béni. Merci beaucoup. Aujourd'hui, j'ai été vraiment béni. Parce que je viens chaque fois, mais cette fois-ci, je me suis sentie bien. Et les bienes invitations qui sont avec moi, je vais donner à ma famille, mes soeurs, qui sont dans les autres dominations, dimanche prochain, pour qu'on vienne ensemble. Pour que ce qu'il y ait reçu, il vienne recevoir aussi. Soyez béni. Aujourd'hui, j'étais content. Parce que moi-même, ça a été une délivrance pour moi. Hier nuit, ma femme et moi, on n'a pas dormi. Et j'ai tenu à ce qu'elle soit là. Parce que hier nuit, l'esprit s'est manifesté à la maison. Mais tellement j'avais la foi. Je lui ai dit que si tu veux, il faut te plier comment tu veux. Demain, on va attirer quoi. Et arriver ici, l'esprit malin s'est manifesté. L'esprit de moi s'est manifesté. Ce qu'on a ressenti hier à la maison s'est manifesté ici. Le Seigneur l'a fait partie. Donc vraiment, ça a été une grande délivrance pour ma famille. Et pour tous les frères des diapothos. Donc que Dieu nous bénisse. Amen. Aujourd'hui, essentiellement, c'était une journée spéciale. Une session spéciale. Où vraiment tous les blocages en ce qui concerne la vision, en ce qui concerne le progrès spirituel, en ce qui concerne la vision, le Seigneur a été vraiment bon pour nous. Il a enlevé tous les obstacles pour que la conquête aille de l'avant. Et vraiment, c'est l'un des points centrales, ou l'un des points que le diable attaque pour empêcher la conquête. Et là, si nous sommes libérés en ce lieu, si nous sommes libérés à cet endroit, et que la conquête avance, il n'y a pas de raison que les délivrances ne s'opèrent pas. Et que la gloire revienne en notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il faut dire que cette croisade a été vraiment très efficace. Et comme nous l'avons tous vu, nous avons été délivrés de beaucoup de choses. Le Seigneur, dans sa grâce, a travaillé. Et nous avons vu beaucoup de délivrances. Les frères ont été délivrés de la pauvreté, délivrés des envoûtements, frères. C'était juste merveilleux. Et le Seigneur, dans sa grâce, a triomphé. Et nous repartons à la maison, étant bénis, étant renouvelés. Que la gloire revienne en notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ce soir, j'ai vu notre Dieu, produit des miracles. Nous avons entendu des témoignages. Et en fait, je comprends clairement l'amour de notre Seigneur pour nous. Parce que les choses que nous entendons et nous voyons de nos propres yeux, si ce n'est l'amour de notre Seigneur, cela ne peut pas arriver. Vraiment, je rends toute la gloire au Seigneur. Revienne, eux-mêmes disent, prenez les choses que nous avons gardées. C'est des miracles, c'est des choses que, en réalité, l'esprit humain ne peut pas comprendre. Nous voulons, je veux dire merci au Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Tout à l'heure, nous étions en train de prier. Et moi-même, c'est-à-dire qu'on priait pour une dame. Et elle était déjà mariée à sa mère. Et en même temps aussi, c'est-à-dire l'esprit humain. Et aussi, c'est-à-dire qu'elle était dans le vent d'un serpent. Et nous avons commandé que le serpent se retire même d'elle. Nous-mêmes, nous l'avons retiré même du vent du serpent. Et puis, il faut dire que la Seigneur a été délivrée authentiquement. Elle a retrouvé l'usage normal de sa personne. Alors, j'invite tout le monde à y prendre part, quel que soit le lieu où tu te trouves. C'est-à-dire, si tu dois suivre sur la chaîne RTBC, il faut suivre ce programme parce qu'elle est bénéfique. Parce que moi-même, déjà, j'ai récolté ce fruit. Déjà, la précipité de ma famille a été renversée. C'est-à-dire, le célibat. Et ma grande-sœur, c'est marié le 14. Elle a fait la dote le 14. C'est marié hier le 20. Et vraiment, j'invite tout le monde à y prendre part. Et à s'être rempli constamment du Saint-Esprit. Parce que le plus souvent, le Saint-Esprit combat pour nous. Même dans nos ignorances. Alors, j'invite tout le monde à prendre part. Si tu peux te déplacer à venir sur le site au Cardiole Général, tu n'as pas les moyens. Il faut suivre le programme. Ça va t'aider. Nous venons d'écouter les impressions de nos participants. Le Seigneur ne cesse d'agir dans la vie de ses enfants pour délivrer, désembouter et renvoyer libre les opprimés. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. On se donne rendez-vous demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada